Tous les hommes ne sont pas des violeurs. Bien tous les hommes sont des violeurs, mais il y en a qui ont peur de la police. Ben quoi ? Tu ne te sens pas concerné ? Non ? Tu n'es pas un violeur ? Tu n'es pas un violeur. Aujourd'hui ? Pas aujourd'hui, mais demain. Platon, il a une histoire intéressante à ce sujet. Platon dit, prenez Kevin, qui est un chic type et qui est moral, et donnez-lui un anneau qui, quand on tourne le chaton vers l'intérieur de la main, rend invisible. Ah, c'est trop bien. Ah, Kevin, tu vois ? Petit vicieux. Parce que qu'est-ce que tu vas faire, dit Platon ? Qu'est-ce que tu vas faire avec cet anneau ? Est-ce que tu vas aller en Éthiopie sauver les gens ? Ah ben oui, maintenant je suis invisible, je vais sauver les gens. Est-ce que tu vas aller en Méditerranée sauver les gens ? Est-ce que tu vas aller en Inde aider les gens, donner des sacs de riz, parce que tu peux devenir invisible ? Non ! Parce que ça, tu peux le faire sans être invisible. Qu'est-ce que tu vas faire en étant invisible ? Ben tu vas violer les gens ! Eh ben oui ! Ben bien sûr que si ! C'est Platon qui le dit. Platon lui dit, ben, demande à Kevin. Donne-lui à Kevin l'anneau. Et tu vas voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va faire le bien avec l'anneau ? Ben ouais ! Ah ouais ? Dis-moi, quel bien ! Quel bien tu vas faire avec l'anneau ou tu ne peux pas faire sans anneau ? Ah ! Tu vois, tu t'es trahi, Kevin. Quand tu as dit, ah ouais, trop bien ! Ben oui, c'est sympa, comme d'être invisible, c'est un bon corps. Ah ah, ah ah, mais qu'est-ce que tu vas faire avec, dis-moi ? Je ne sais pas. Dis-moi un truc que tu vas faire. Mais des fois, quand on a un principe, ça va faire du mal, forcément. Ben voilà, donc tu es d'accord. Donc tu es d'accord, tu es un violeur, c'est tout. Mais violé, bien sûr ! Alors, ce que dit Platon avec cette histoire, c'est que la morale, en fait, elle n'existe pas. Il y a juste la peur de la punition. Or, qu'est-ce que te donne l'anneau ? L'anneau te donne la capacité de jamais te faire gauler. Donc quand tu as l'anneau, tu vas évidemment faire le mal. Tu vois, je veux dire, bon. Donc, on va raconter tout ça. Oui, donc le violeur. En fait, on est tous violeurs. Juste, on est dans un système où on n'a pas intérêt à violer, donc on ne le fait pas. Si on n'a pas intérêt à passer à la police, soit il n'a pas intérêt parce qu'on nous a répété que c'était mal, et que si on le fait, on va se faire mal juger, donc à l'intérieur de nous, et ça c'est Freud, à l'intérieur de nous, on a intégré l'interdit. Et donc finalement, c'est nous-mêmes qui nous jugerions si nous le faisions. Et donc on ne le fait pas, non pas parce qu'on n'en a pas envie, mais on ne le fait pas parce qu'on se jugerait soi-même. On a tellement intégré l'ordre social et l'ordre moral, sous la forme d'une sorte de principe absolu, qu'on se sentirait très mal si on le faisait. D'ailleurs, ça arrive à plein de gens. Quand ils font quelque chose de mal, et après, ils se sentent coupables. Des gens, je ne sais pas, qui tuent, et après, tout d'un coup, ils se sentent coupables, ils vont se dénoncer. Comment expliquer ça ? Parce qu'en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont tellement intégré les impératifs sociaux, moraux, qu'on leur a dit toute leur vie, qu'ils sont incapables de vivre avec ce souvenir du mal qu'ils ont fait. Ils ont besoin d'être punis. C'est-à-dire, au fond, que ce principe qui est à l'intérieur d'eux scintille à nouveau, alors qu'ils l'ont bafoué, alors qu'ils l'ont sali. Donc, on est tous violeurs. Et toi aussi. Toi autrement, toi tu violes autrement. Tu as besoin d'un god, tu as besoin de je ne sais pas quoi. Les femmes, elles ne sont pas meilleures que les hommes. Elles font les choses différemment, mais elles ne sont pas meilleures que les hommes. Donc, est-ce qu'on est violeurs de naissance ? Oui. Parce qu'on fait le mal naturellement. C'est naturellement ce qu'on a envie de faire. Bon. Et toi aussi, Kévin ? Alors, maintenant qu'on a réglé le problème du viol, on a dit, bon, le viol, ok. En fait, le viol, c'est comme le vol, c'est comme le meurtre. C'est comme tous ces trucs qu'on a souvent envie de faire, mais qu'on ne fait pas parce qu'on se dit, mais non, je vais me faire choper, ou mais non, parce qu'après, il va m'en vouloir. Bon, donc on réfléchit, mais on a tous envie de le faire, où on est tous capables de le faire. On veut tous le faire. Maintenant, intéressons-nous à la pédophilie, c'est-à-dire, non seulement cette chose mal qu'on fait, mais à l'égard des enfants. Alors quoi ? Pourquoi c'est particulier ? Parce que le fait d'aimer les jeunes, c'est normal. Personne ne veut se taper des viocs. À part les gens malades. Les gens malades qui rêvent de se taper des viocs. Des ultra-viocs, des gens de 90 ans. Ça existe. Ça existe. Bon, tout existe. Mais donc, aimer les jeunes, c'est normal. Les jeunes, ils sont beaux, ils sentent bons. Ils ne sont pas tous fripés, ils ne sont pas tous méchants. Bon, donc c'est normal d'aimer les jeunes. Donc finalement, la pédophilie, c'est normal. Exactement, ils ne sont pas pubères. Donc en fait, en dessous de, disons, 11-12 ans, en dessous. Donc 11-12 ans, on peut comprendre. 11-12 ans, en fait, c'est juste des jeunes. Donc ils sont désirables. Mais en dessous de cette période cumaire, c'est-à-dire tout simplement où tu peux te reproduire. Ça, c'est la nature. Qui disait, c'est antinaturel ? Toi, Kevin ? À partir de 11-12 ans, tu es en capacité de reproduction. C'est-à-dire que la nature te dit, c'est bon, vas-y, tu peux te reproduire. Tu ne peux rien faire une vie. Mais en dessous, là, effectivement, ce n'est plus la nature. Ce que tu disais, Lénie, c'est ce que tu disais. Il n'y a pas d'hormones, effectivement. Il y a un système naturel qui n'est pas adapté à la reproduction. Pas encore. D'accord, mais enfin, l'innocence, c'est plutôt quelque chose où il doit être protégé. Encore, c'est la pédophilie. C'est juste... Enfin, voilà, c'est le viol d'enfant. Ça ne me semble pas très, très compliqué. C'est juste... Enfin, c'est la même chose. C'est cette... Comment dire ? Cette pulsion sexuelle qui s'exprime à l'égard des enfants. J'ai du mal à l'analyser comme une forme d'attirance psychologique pour la pureté. Parce qu'en plus, les gosses, pas spécialement purs. D'ailleurs, Freud l'a montré. Les gosses, ils ont une libido. Ils ont une agressivité. Ils ont un égoïsme. Juste, ils ne savent rien. Donc, ils ne savent pas trop le mettre en œuvre. Est-ce que l'innocence, la pureté... Qu'est-ce que... En fait, je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu dis. C'est une envie un peu diabolique de détruire la pureté. Oui. Alors, peut-être. Mais il se trouve qu'il y a quand même pas mal de pédophiles qui sont des pères de famille. Malheureusement. Il y a pas mal de pédophiles qui sont des pères de famille. Donc, il n'y a pas que les prêtres. Alors, il faudrait voir si les prêtres sont plus pédophiles que le reste de la population. Ce serait ça, la question, finalement. Mais partons sur une donnée un peu de bon sens qui est que les prêtres, c'est des gens comme les autres et donc il faut autant. Donc, il y a les pédophiles et les prêtres mais t'es pas pédophile parce que tu sais pas comment faire autrement pour décharger ton énergie sexuelle. il y a d'autres moyens. Et de fait, il y a plein de pères de famille malheureusement qui sont pédophiles qui abusent des gens dans la famille. D'ailleurs, on sait la plupart des fois. Dans 70% des cas quand il y a abus sexuel c'est des gens proches. L'idée que tu vas te faire violer dans un tunnel par un inconnu en fait, elle est pas vraie. C'est un cauchemar mais ça arrive beaucoup moins fréquemment malheureusement que le grand-oncle ou le... Oui. Peut-être qu'il faut distinguer deux sortes d'amour. Parce qu'il y a plusieurs types d'amour. L'amour des parents pour les enfants non, c'est pas un amour sexuel. Mais tu crois pas que si tu accrois l'amour d'un parent pour son enfant tu accrois la volonté du parent de protéger l'enfant. Imaginons que tu aimes ton fils très fort. Normal, normal. T'es pas méritant pour autant. C'est normal, c'est toi. C'est un petit stanislas. Donc tu l'aimes parce que c'est toi. T'aimes pas l'enfant du voisin. Donc t'es pas méritant. Mais t'aimes ton gosse. Imaginons que tu l'aimes deux fois plus encore si c'est possible. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas l'enculer dans les chiottes ? Non. Tu vas encore plus le protéger. Tu vas encore plus le protéger. Tu vas encore plus l'aider à faire ses devoirs. Tu vas encore plus le mettre dans des bonnes écoles. Tu vas encore plus lui faire des cadeaux. Ou pas d'ailleurs parce que peut-être faire trop de cadeaux c'est pas très bon parce qu'il va être gâté. Il va être trop gâté. Tu comprends ? Donc est-ce que vraiment t'arrives à l'amour sexuel en accroissant l'amour familial ? Je pense que c'est l'inverse. Je pense que c'est l'inverse. Plus tu aimes familialement, c'est-à-dire plus tu aimes pour dire simplement pour l'autre, plus tu veux protéger l'autre. Tu ne passes pas de l'un à l'autre. L'amour sexuel, ce n'est pas un amour de l'autre pour l'autre, c'est un amour de l'autre pour toi. Tu te sers de l'autre pour te faire plaisir à toi. C'est-à-dire que si les violeurs d'enfants ils aimaient vraiment l'enfant, ils ne lui feraient rien bien sûr. Au contraire, ils le protégeraient. Mais il n'y en a pas quand même qui viole des enfants et après qui disent qu'ils étaient amoureux. Mais c'est vers quoi amoureux ? Encore un temps, mais ils... C'est vers quoi amoureux, Stanislas ? Il faut que tu grandisses. Il faut que tu grandisses. Non, non, mais il sait qu'il y avait une espèce de relation. Qu'est-ce que ça veut dire amoureux ? Mais qu'il aimait. Oui, mais c'est vers quoi aimer ? Bah qu'il... Bah, je vais te simplifier la vie. Ça peut vouloir dire deux choses. Soit tu veux niquer, soit tu veux aider. Voilà. Soit tu veux niquer, soit tu veux aider. C'est l'un ou l'autre. Donc, quand tu es amoureux dans ta vie d'adulte, d'une femme ou d'un homme, tu veux niquer. Alors, tu as une façon plus ou moins élégante de niquer. D'abord, tu invites au resto, tu discutes, tu fais des blagues et puis à la fin, tu niques. Mais quand tu aimes en voulant aider, par exemple un enfant, mais pas forcément, tu peux vouloir aider quelqu'un qui est dans la merde. Un ami, par exemple. Tu l'aimes, tu ne veux pas le niquer. Tu veux l'aider. Tu lui prêtes de l'argent, tu lui donnes conseil, tu l'héberges chez toi, tu l'écoutes quand il est malheureux. Là, c'est un autre amour. Donc, être amoureux, quand on dit amoureux, ça veut dire l'amour sexuel. Donc, tu dis, l'adulte, il était amoureux de l'enfant. Ben, oui, il voulait le niquer. La question que tu poses, peut-être, c'est la question délicate que parfois, quand tu veux niquer, tu aimes quand même l'autre pour l'autre. Ah. Oui, mais dans ce cas, il faut faire un choix. Là, je pense qu'on touche un point important. L'enfant, il est en formation. L'enfant, il est en formation, je veux dire, il est en devenir. Il n'est pas fini, le gosse. Non, il n'est pas fini. Il sait trop peu de choses. C'est un être qui est extrêmement vulnérable, qui est extrêmement influençable. Et ça, les gens le savent, d'ailleurs, ils en profitent. Et donc, quand tu aimes l'enfant pour lui-même, mais que tu l'aimes aussi pour toi, il y a un moment, il faut choisir entre les deux. Quand tu es face à un enfant, tu sais très bien que l'enfant, il a besoin d'être protégé, qu'il est vulnérable, qu'il est influençable, que tout ce que tu lui fais, ça va lui rester dans la tête et il ne pourra pas se défendre. Tu le sais très bien. Et tous les adultes le savent. Et là, il n'y a pas de gens qui à la naissance ne le sauraient pas. Tous les adultes le savent puisqu'ils sont passés par là. C'est ce que disait, qui disait, le pédophile, l'enfant, il ne peut pas être pédophile. Qui est-ce qu'il dit ça ? Puisqu'il est enfant. C'est toi qui disais. Donc, tous les adultes le savent. Donc, l'adulte sait qu'entre ces deux amours qui sont mélangés, je suis prêt à l'accepter. Et c'est vrai, c'est une réalité. Parfois, c'est mélangé. A la fois, tu aimes l'autre pour l'autre et tu aimes l'autre pour toi. Tu dois choisir d'aimer l'autre pour l'autre parce que c'est ce que réclame l'autre. Parce qu'il n'est pas fini. Maintenant, quand l'autre est grand, quand est-ce qu'il est grand ? Il n'est pas grand à 11 ans. Il n'est pas grand à 18 ans. Il est grand à 15 ans. Qu'est-ce qui se passe à 15 ans ? La majorité sexuelle. Donc, à 15 ans, on estime que Stanislas, là, les gens, ils peuvent décider de ce qu'ils font. D'accord ? Donc, l'adulte, mais même qui a 5 ans de balai, il peut coucher avec le gosse, entre guillemets, qui a 15. Là, on estime qu'il est assez grand. 15, pas 11, parce que 11, il y a la puberté à 11-12 ans. Mais on estime que, psychologiquement, il n'est pas encore assez mature. Mais à 15 ans, oui. Donc, à partir de 15 ans, si à la fois, tu l'aimes pour toi et tu l'aimes pour lui, à ce moment-là, c'est un peu libre, parce que la personne est capable de digérer, capable de dire non, éventuellement. Tu vois, ou capable de... Une relation incestuelle. On distingue l'incestuelle de l'incestueux. C'est-à-dire qu'on dit l'incestuelle, en fait, c'est un type de relation ambiguë où il peut ne pas y avoir d'inceste. mais il y a de l'implicite, il y a de l'ambiguë. On dit, par exemple, que les femmes qui sont anorexiques, très souvent, ça vient d'une relation incestuelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément eu d'inceste effectif, mais il y a eu une relation ambiguë avec le père. Oui, bien sûr. Il y a aussi des incestes consentis. Et en France, ce n'est pas interdit. En France, l'inceste n'est pas du tout. L'inceste n'est pas du tout interdit. Donc, si... Alors, il y a une petite différence entre la majorité sexuelle et la majorité à partir de laquelle l'individu peut avoir une relation consentie avec un adulte. C'est-à-dire que la majorité sexuelle, c'est 15 ans. C'est-à-dire qu'à 15 ans, un individu peut faire ce qu'il veut, sexuellement, avec qui il veut. Sauf avec des personnes qui ont autorité. Ce que tu disais, Stanislas. Des personnes qui ont un ascendant. Non, c'est qui l'intisent ça ? C'est l'ascendant. L'ascendant, c'est 18 ans. Autrement dit, il peut y avoir des relations incestueuses, effectives, qui ne sont pas condamnées à partir de 18 ans. Pas à partir de 15 ans parce que les parents, par définition, ils ont une relation d'autorité sur les enfants. Donc, on estime que ce n'est pas 15 ans. Dans ce cas-là, c'est 18 ans. Mais à 18 ans, nos problèmes. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a un droit qui est fondé sur le consentement. C'est-à-dire qu'on dit tout ce qui est consenti, ce n'est pas le problème de l'État. Tout ce qui est consenti, ce n'est pas le problème de l'État. Donc, les gens, s'ils consentent, ils font ce qu'ils veulent. Ça ne fait pas de tort à personne. Ce n'était pas le cas avant. Avant, il y a plein de trucs consentis, c'était interdit. On parlait de la masturbation. La masturbation, c'était interdit, alors que ça fait de mal à personne. Et la personne, elle consent. De même, la sodomie, l'homosexualité, tout ce qu'on veut. Il y a un petit problème avec la GPA, la gestation pour autrui. Là, tout le monde consent. Oui, mais il y a un bébé. Alors, est-ce que le bébé, il faut qu'il consente ? Comment faire consentir un bébé ? Donc, il y a un petit problème. Le consentement, fonder le droit sur le consentement, ça ne résout pas tous les problèmes. Mais grosso modo, on a un droit père ou un fils qui veut coucher avec sa mère. C'est quoi le problème ? Ils font de mal à qui ? S'il a 18 ans. Si elle a 18 ans. Parce que si c'est en dessous, on dit qu'il y a un abus parce qu'il y a position d'autorité. Donc, comme tu dis, c'est le tuteur, c'est le parent qui instaure cette relation et donc qui manipule l'enfant. Donc, ce n'est pas glop, pas bon. Là, on ne veut pas. On veut protéger les enfants des parents qui abusent. Mais si l'enfant, il est grand et qu'il ne s'est rien passé avant parce que sinon, c'est punissable. Mais si il y a un bassavant et qu'il y a 18 ans, ils couchent ensemble, il y a des relations incestueuses qui sont heureuses. Donc, revenons à notre histoire de départ. Oui, Anna ? Alors, je ne connais pas l'état du droit sur le mariage. Mais effectivement, il est bien possible que tu ne puisses pas te marier avec un ascendant direct. Effectivement. C'est-à-dire, même à la mairie, tu ne peux pas te marier avec un père ou une mère ou avec ton frère ou ta sœur. Cousin, c'est possible. Voir Christine Boutin. Mais ascendant direct, parentèle direct, tu ne peux pas. Et ce n'est pas interdit. Donc là, il y a une sorte d'incohérence. Sauf que, on peut voir ça comme... On peut faire une distinction entre ce qu'on autorise parce qu'on dit que ça ne fait de mal à personne donc on ne va pas vous l'interdire, ça serait abusif, et une valorisation sociale. C'est-à-dire que le mariage, c'est une valorisation sociale, c'est une reconnaissance sociale. On dit, vous êtes ensemble, hommes et femmes, vous êtes ensemble, et ça, c'est bien. C'est pour ça qu'on vous met un tampon. On vous dit, la société reconnaît ce que vous faites, elle le promeut, elle dit que c'est bien et elle vous donne des avantages. Par exemple, tu payes moins d'impôts. D'où le problème du mariage homosexuel, bien sûr. Puisque quand il y a eu le mariage homosexuel, il y a plein de gens qui ont dit, et Christine Boutin la première, qui est mariée avec son cousin, ah, mais la société, comment dire, favorise des unions anti-naturelles. Elles favorisent des unions qui ne sont pas productives, elles favorisent le plaisir pour le plaisir, parce que c'est bien connu, les homosexuels, ils s'enculent la longueur de journée et ils se trompent. Ils ne sont pas pour l'interdiction de l'homosexuel, ils sont juste pour dire qu'il ne faut pas leur donner une reconnaissance sociale. Donc, on peut rendre cohérent le fait qu'on accepte qu'il y ait un ceste, mais on ne le valorise pas, parce qu'on ne veut pas que ça soit systématique, on ne veut pas que les gens pensent que c'est bien. Peut-être c'est mal, mais si les gens veulent faire des choses mal, qui ne gênent personne, libre à eux. Donc, ce n'est pas très gênant. Donc, on était à la question de l'homosexualité. On est passé par le viol, on a dit le viol, finalement, tout le monde veut violer, c'est normal, mais on est passé par la question de la puberté, la question de l'inceste, maintenant, arrivons aux questions des individus qui sont en dessous de l'âge de la puberté. Et donc, effectivement, là, le désir sexuel n'est pas justifié. est-ce que la pédophilie, c'est comme l'homosexualité ? J'ai encore lu dans Le Monde, là, je ne sais plus qui dit, ah, mais il ne faut pas, je ne sais pas d'où ça sort, je croyais que ça avait été un peu acquis, mais ah, il ne faut pas laisser l'homosexualité se marier, c'est la porte ouverte à la polygamie. Donc, est-ce que l'homosexualité, c'est la même chose que la pédophilie ? Parce que si on fait, on dit la pédophilie, c'est contre nature, pardon, si on dit, oui, si on dit la pédophilie, c'est contre nature, bah du coup, les homosexuels aussi sont contre nature, et les masturbateurs sont contre nature. Oui ? Oui, mais la pédophilie aussi, ça peut exister chez les animaux. Qu'est-ce que t'en sais ? Mais nous aussi, on sent notre odeur. Mais pourquoi ce n'est pas pareil ? Pourquoi on se parfume ? Si tu dis, il y a de l'homosexualité chez les animaux, on va te dire qu'il y a aussi de la pédophilie chez les animaux. Ça a dû arriver. Je suis sûr qu'on en a chopé un. Un singe, ou un truc, un achat qui, voilà, a fait des papouilles aux nouveau-nés. Qu'est-ce que t'en sais ? Imaginons, ça arriverait. Est-ce que ça fait que tu vas donner ton gosse au premier pervers venu ? Même si... Tu te dis, attends Kevin, c'est naturel. Regarde, j'ai une vidéo YouTube où t'as un singe qui nie qui est un bébé singe. Qu'est-ce que tu fais chier ? Donne-moi ton gosse que je me le tape. Mais alors, l'homosexualité aussi, c'est une forme de déviance. Oui, on a vu ça tout à l'heure. On a dit, il y a une majorité sexuelle. Ça veut dire quoi, la majorité sexuelle à 15 ans ? Ça veut dire qu'on estime à 15 ans que les gens sont assez grands pour dire non, pour faire ce qu'ils veulent et ne pas être influençables. Donc, effectivement, par exemple, un adulte qui a une relation sexuelle avec un gosse de 13 ans qui est mature sexuellement. C'est-à-dire qu'il a la possibilité naturelle de se reproduire. Donc là, il n'y a pas de anti-nature. On n'est pas dans l'argumentaire à anti-nature. Ça, c'est interdit et c'est puni. Ça veut dire avoir, ça s'appelle relation sexuelle avec mineur de 15 ans. En fait, de 15 ans, ça veut dire en dessous de 15 ans. C'est puni parce qu'on estime qu'effectivement, il n'a pas la capacité de consentir de façon éclairée. Il est trop manipulable. Donc on interdit parce qu'il peut y avoir abus. On peut imaginer qu'il y ait une relation entre quelqu'un, un adulte et un gosse de 13 ans qui soit belle, qui soit consenti. Mais ce n'est pas automatique. C'est-à-dire qu'on sait que l'enfant de 13 ans, il est encore trop petit. C'est ce que tu dis. Donc on l'interdit pour cette raison. Je suis bien d'accord. Maintenant, on ne parle pas de ça. On parle d'une relation sexuelle avec un individu qui est en dessous de la puberté. Le truc, avec l'argument, ce n'est pas naturel, c'est que du coup, ça vise aussi les homos. Ça vise aussi la masturbation. Ça vise aussi plein de choses. Et si vous voulez dire que des choses, ça a quand même un rapport par rapport à la loi et à la morale. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est la même idée que dit Anna. C'est que le problème, ce n'est pas tellement que c'est nature ou pas nature parce que finalement, on trouve tout dans la nature. Si on regarde bien, tu vas tout trouver dans la nature. Il n'y a qu'à regarder la montre religieuse qui bouffe son mec après l'acte sexuel. Je veux dire, tu vois, si on permettait ça pour les femmes, mais ça ne serait quand même pas cool. Quoique, ça changerait un peu parce que d'habitude, c'est l'inverse. Mais bon, donc, je ne sais pas, l'argument anti-nature, ça ne marche pas. Je pense que l'argument qui fonctionne, c'est l'argument du consentement. C'est-à-dire qu'il correspond à notre droit actuel. Notre droit actuel, il est fondé essentiellement sur le consentement. Ça consiste à dire tout est permis qui est consenti. Et qui, bien sûr, n'empêche pas les autres de consentir également. C'est l'idée du principe de non-nuisance. C'est-à-dire pourquoi c'est interdit la pédophilie ? Parce que ça ne peut pas être consenti. Même si l'enfant dit oui. En fait, c'est un faux oui. Ok. Mais ce n'était pas notre question initiale. Notre question initiale, ce n'est pas de savoir pourquoi c'est interdit. Maintenant, on le sait. On le savait intuitivement. Maintenant, on le sait de façon un peu plus explicite. À savoir, c'est basé sur cette notion de consentement. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont pédophiles ? En fait, la question initiale, c'est est-ce qu'on est pédophile de naissance ? On est passé par le viol, on a dit non. Ou on a dit oui, on est violeur de naissance, de naissance, on va faire le mal. Bon, très bien. Parce qu'on a des intérêts, parce qu'on a des pulsions. Mais d'où vient cette pulsion pédophile ? D'où vient qu'il y a des gens qui désirent des gens qui ne sont pas désirables, qui sont en dessous de l'âge de désirabilité ? Là, effectivement, on pose la question un peu de ce qu'on appelle la perversion. C'est-à-dire des désirs qui... Des désirs qui quoi ? On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas naturels, parce qu'encore une fois, sinon on retombe sur l'homosexualité. L'homosexualité non plus, ce n'est pas naturel, entre guillemets, ou du moins, ce n'est pas la finalité de la sexualité. La finalité de la sexualité, elle est reproductive. Donc comment distinguer la pédophilie de l'homosexualité ? En disant la pédophilie, il y a quelque chose de maladif, de malsain, on revient à Nietzsche, quelque chose de malsain dans la pédophilie qu'il n'y a pas dans l'homosexualité ? Encore une fois, il n'y a pas que des gens frustrés sexuellement qui sont pédophiles. Tu as des pères de famille qui sont pédophiles. Non, mais plus jeune, ça ne veut pas dire enfant. Plus jeune, encore une fois, plus jeune, ça se justifie. Plus jeune, ça se justifie, même biologiquement, ça se justifie. Plus tu es jeune, plus tu es... mais les enfants, c'est ça le problème. C'est pas la frustration, c'est la réduction ? Oui, oui, il y a quelque chose de... Bien sûr, c'est comme le viol, c'est comme dire les violeurs, c'est ceux qui sont frustrés sexuellement, mais tu as plein de gens qui ont une vie sexuelle normale qui sont violeurs. A l'inverse, tu as plein de gens qui sont frustrés sexuellement et qui ne deviennent pas des violeurs. Donc, il y a un terrain favorable, ce que dit Alaini, il y a un terrain favorable, bien sûr. Il y a un terrain favorable qui passe par éventuellement la frustration, mais pas nécessairement, qui passe éventuellement par le fait que tu es avec des enfants ou tu es dans une position où c'est possible, éventuellement, c'est l'anneau de JGS, c'est l'anneau de Platon. Mais pas nécessairement, c'est pas la clé, quoi. Quelle est la clé de... Oui ? Non, c'est plus de la majorité des cas. C'est dans plus de la majorité des cas. Je pense que 70%, c'est quelqu'un de proche. Bien sûr. Non, ça c'est sûr, ça c'est absolument sûr. Donc c'est des pulsions ou c'est le vrai ? D'accord, mais donc on revient à la question de la nature. Est-ce que c'est des pulsions que tu as à la naissance et du coup, finalement, ce n'est pas de ta faute ? Et encore une fois, en fait, il y a deux questions. Il y a la question de la responsabilité. Est-ce que c'est un truc pulsionnel plus fort que moi que j'ai à la naissance et donc c'est une détermination, ce que vous disiez tout à l'heure, soit naturel dans l'ADN, soit familial dans la vie que j'ai eue dans l'enfance, mais j'en suis pas responsable. Ça, c'est la première question, la question de la responsabilité. Et la deuxième question, c'est comment est-ce qu'on peut désirer des enfants ? C'est une autre question. Ah oui, on reproduit ce qu'on a vécu dans l'enfance. Oui, il y a beaucoup de violeurs, pas tous, mais il y a beaucoup de violeurs qui ont subi eux-mêmes des violences sexuelles. Donc ils reproduisent. Non, pas tous, mais effectivement, ça arrive. Il y a une corrélation, en sociologie, on appelle ça une corrélation, une corrélation entre le fait d'avoir été abusé et le fait de devenir abuseur. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens dans la population des gens qui ont subi des violences. Il y a plus de gens qui sont violents que dans la population normale. Donc il y a une corrélation entre les deux. Alors qu'il n'y a pas de corrélation génétique. On fait des études sur les vrais jumeaux. Les vrais jumeaux qui sont séparés à la naissance. Donc des gens qui ont le même ADN. Et on voit qu'entre les gens qui ont le même ADN, donc des vrais jumeaux qui sont séparés à la naissance, donc ont des existences dans des familles différentes qui ne se connaissent pas, qui ne sont pas plus criminels. Il n'y a pas de corrélation génétique. Donc si un des frères jumeaux est violeur, l'autre n'a pas plus de chances de devenir violeur parce que son frère jumeau l'est. En revanche, si un frère jumeau devient schizophrène, l'autre a beaucoup plus de chances de le devenir. Donc il y a une composante génétique à la folie, ça on le sait. C'est un terrain favorable. C'est-à-dire que si tu as un frère jumeau léni qui est schizophrène, tu as un terrain favorable pour devenir schizophrène. Ça ne veut pas dire que tu vas le devenir automatiquement, mais tu as un terrain favorable. Donc imaginons, tu vis des choses pas chouettes, tu te fais larguer, tu es victime de violences, tu as beaucoup plus de chances de développer une schizophrénie. Maintenant, imaginons si tu es dans un environnement très stable, très valorisant, tu peux ne pas... Donc ça, c'est l'idée du terrain favorable. Donc, pour conclure sur cette question, je vous propose de dire... Il y a deux problèmes différents. Il y a le problème de la responsabilité et le problème du désir. Donc sur le problème de la responsabilité, la réponse, elle est assez claire. Elle est donnée par le droit qui dit si vous êtes pédophile, vous êtes bien sûr responsable. C'est-à-dire que les pédophiles sont expertisés psychiatriquement et les expertises psychiatriques concluent pratiquement jamais à une irresponsabilité pénale. Encore une fois, les pédophiles, malheureusement, c'est des gens tout à fait normaux. C'est pour ça, d'ailleurs, ça crée une psychose chez les parents parce que tu ne peux pas savoir. Tu mets ton gosse chez les scouts, tu mets ton gosse chez un oncle, tu ne sais pas si le mec ne va pas sortir sa bite dès que tu as le dos tourné. C'est impossible à savoir. J'ai comme ça un ami qui a des gosses, les gosses, je n'ai jamais pu les héberger chez moi pour nuit. Ces gosses, sont amis avec mes gosses, mais il ne les laissera pas parce que je vois bien, il a peur de moi. Il se dit, ça se trouve, c'est un pédophile. Bon, mais je comprends parce que tu ne peux pas détecter. Donc, la question de la responsabilité est très claire. Tu es parfaitement responsable. C'est des gens parfaitement normaux qui sont pédophiles. Donc là, la réponse est claire. Deuxième question, la question du désir. Comment peut-on désirer un enfant ? Alors, il y a une réponse qu'on a évoquée, c'est le fait que soi-même, on a été victime. Soi-même, on a été victime d'abus dans l'enfance. Et donc, ce traumatisme fait qu'on est dans cette problématique. On est dans cette problématique de répétition. Et ça, Freud l'a beaucoup étudié, c'est extrêmement intéressant. Il a étudié comment, malgré nous-mêmes, ce qu'on vit dans l'enfance, et c'est pour ça, Stanislas, qu'il faut protéger les enfants, c'est que ce qui t'arrive dans l'enfance, ça va constituer ta personnalité. Et donc, tu vas le répéter. Donc, si t'arrives des trucs horribles dans ton enfance, tu vas les répéter. Si t'arrives des abus sexuels dans ton enfance, tu vas les répéter. Donc, la première réponse, ça serait de dire, effectivement, il y a un terrain favorable, très favorable, mais qui ne diminue pas la responsabilité. C'est un terrain favorable seulement quand tu as subi des violences. Quand tu as subi des violences sexuelles quand tu étais jeune, et donc, tu répètes. Donc, première réponse sur le désir, comment on désire, parce qu'au fond, on ne fait que répéter quelque chose qu'on a subi. Mais, tous les pédophiles ne sont pas des gens qui ont été abusés. Il y a des gens pédophiles qui n'ont pas été abusés. Donc, d'où vient ce désir chez ceux qui n'ont pas été abusés ? D'enfants. C'est-à-dire, encore une fois, d'êtres qui ne sont pas sexualisés. Ce n'est même pas des chèvres. Les chèvres, elles sont sexualisées. Les chèvres, on ne se reproduit pas avec les chèvres, mais les chèvres, elles sont sexualisées. Elles ont une vie sexuelle, donc on peut imaginer qu'il y ait du désir. Mais l'enfant, ce n'est même pas une chèvre. C'est comme un bébé chèvre. D'accord. Donc, toi, tu penses que la pédophilie, ça ne peut pas être naturel, entre guillemets. C'est-à-dire, ça ne peut pas venir naturellement comme ça. OK ? C'est une position tout à fait défendable. C'est la position de Freud qui dit, bien sûr, que la pédophilie, c'est une déviance. Le problème, c'est qu'il dit aussi que l'homosexualité, c'est une déviance. C'est un problème. C'est un problème aujourd'hui parce qu'on ne voit plus du tout l'homosexualité comme un problème. Plus du tout. Enfin, je veux dire, les gens normaux, entre guillemets. Alors, encore une fois, tu peux dire que c'est une déviance, mais dans ce cas, tu rentres dans une façon de penser qui est proche, encore une fois, de gens qui disent que l'homosexualité aussi, c'est une déviance. Mais il n'y a pas du tout l'égalisation. Et les gens de gauche, est-ce que c'est une déviance les gens de gauche ? Leni, est-ce que toi, t'es une déviance ? Écoute, il y a des gens qui vont dire, les gens de gauche, c'est des déviants. Parce que où t'arrêtes la déviance ? C'est ça le problème. Tu sais, avant, il y avait un truc qu'on appelait le communisme qui était assez fort et il y avait plein de gens qui étaient anticommunistes. Et donc, les anticommunistes, ils disaient que les communistes, c'est une déviance. Il faut les abattre. À l'époque d'Hitler, il y a plein de gens qui disaient qu'on préfère Hitler à Staline. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas forcément complètement idiot. Staline n'est pas forcément, en termes de nombre de morts, pas forcément meilleur qu'Hitler. Mais pour beaucoup de gens, le communisme, c'était quelque chose de totalement antinaturel et d'extrêmement dangereux et qui détruisait l'humanité. Donc, on a eu un discours à l'égard du communisme, c'est-à-dire à l'égard de l'extrême-gauche ou d'une certaine idéale de la gauche qui avait en tout cas une polarité très forte, un magnétisme très fort comme étant antinaturel. Et à l'inverse, tu avais des communistes qui disaient que les gens de droite, ce ne sont pas des êtres humains. Et il ne faut pas les chercher très loin. Sartre, vous connaissez Sartre, c'est quand même une des figures, un des intellectuels français dont on est le plus fier. Sartre a dit cette phrase « Tout anticommuniste est un chien ». C'est fort. Le mec, il a fait normal-sub. Je veux dire, ce n'est pas le Trump du coin, quoi. « Tout anticommuniste est un chien ». Et donc, tu vois, dans cette phrase, il y a exactement ça. Il y a, c'est antinaturel. C'est-à-dire, si tu es de droite, tu n'es pas vraiment humain. Tu es déviant. – D'ailleurs, c'est ce que dit Lévi-Strauss. Tu sais, c'est intéressant, on a vraiment des questions centrales. Il dit « Qui sont les barbares ? Qui sont les chiens ? Qui sont les non-humains ? Qui sont les déviants ? » Eh bien, Lévi-Strauss dit, c'est un ethnologue très 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 à la mode, encore un peu maintenant, alors qu'il a écrit des trucs qui sont vraiment ennuyés à mourir, mais bon, c'était quand même une tronche. Il dit « En fait, les barbares, c'est ceux pour qui il y a des barbares. » C'est un peu bizarre comme idée, mais ça rejoint un peu ce que tu dis. Il me semble que ce que tu dis, c'est finalement ceux qui sont déviants, c'est ceux qui rejettent les autres hors de l'humanité. Tu dis les homophobes, les racistes, t'as dit un autre truc. Les pédophiles, c'est très différent quand même. Racistes et pédophiles. Est-ce qu'on a rapport entre le racisme et la pédophilie ? Comment on peut mettre ça dans le même sac ? Ou alors c'est le sac qui contient tous les bad guys, tous les gens qu'on n'aime pas. Alors t'as les nazis, les pédophiles, ma voisine, les racistes. Est-ce qu'on a rapport entre le racisme et la pédophilie ? Il y a un film qui est super, qui n'est pas très ancien, vous l'avez enceintement entendu parler, c'est Police de Maïwen. Ce film, j'adore ce film, et dans ce film, t'as un mec qui, c'est en fait, c'est vraiment le fil, si je me souviens bien, le fil de tout le film, un mec qui abuse d'un enfant, un instit, je crois que c'est un instit. Et donc t'as une fille, la fille qui se suicide à la fin, donc désolé pour ceux qui ne l'ont pas vu, la fille qui se suicide à la fin, c'est la fille qui voulait absolument le mettre en tôle, le mec. Or, le gosse, il dit, et ça Stanislas, tu as vu Police ? Tu sais le gosse, c'est peut-être ça qui t'a fait dire, parce qu'effectivement c'est très bien montré, c'est très fin. Le gosse dit, mais il m'aimait l'instit, il m'aimait, finalement je n'en veux pas. Peut-être que c'est pas bien le gosse, le gosse est devenu grand je crois, ou je ne sais pas, je ne me rappelle plus très bien, mais il dit, il dit, il ne faut pas le punir, je n'en veux pas. Alors ça ne veut pas dire que l'instit n'a pas fait quelque chose de condamnable, mais il ne lui en veut pas. Et finalement, à qui elle donne tort, Maïwenn ? Elle donne tort à la flic jusqu'au boutiste, la flic jusqu'au boutiste qui veut mettre l'instit en prison et qui est en fait une castratrice, qui est en fait contre les hommes. C'est ça qui est intéressant. C'est la fille sèche et c'est elle qui est frustrée, c'est elle qui est mal baisée. Et c'est elle qui veut absolument... Alors, Maïwenn, elle ne défend pas le pédophile, bien sûr. Elle n'est pas conne. Mais elle a un discours qui est modéré, qui consiste à dire le mec, il n'est pas si méchant que ça. Comment on est arrivé là ? Oui, non, je sais, mais comment est-ce qu'on est arrivé à l'idée que le pédophile n'est pas si méchant ? Ah oui. Oui, c'est ça. Tu dis, le pédophile, il nie l'humanité. Mais non, regarde dans ce film, l'instit n'est pas du tout l'humanité du gosse. Là, il est d'accord avec Stanislas. Stanislas, il me faisait un peu peur. Il me disait, ah oui, mais j'aime l'enfant. C'est comme, c'est Armand qui dit j'aime trop. Non, qui est-ce qui dit j'aime trop ? C'est toi encore, Stanislas ? Le vicieux de service. Il disait, quand t'aimes trop un enfant, ben tu couches avec lui. Mais non ! Quand t'aimes trop un enfant, tu le protèges, tu le surprotèges. Mais là, l'instit, il y a quelque chose qui se passe comme ça. C'est-à-dire qu'à la fois, il veut profiter de l'enfant pour son plaisir, mais il aime l'enfant. Pour lui-même. Donc il nie pas son humanité. Alors quoi ? C'est un stit dans Police. Il aime le gosse. C'est pas un bourreau. C'est pas le mec qui séquestre le gosse, qui l'attache dans son garage et qui l'enculent tous les soirs et qui lui donne de la pâtée pour le chien. C'est pas du tout ça. Ça, ça existe aussi, malheureusement. Mais là, effectivement, on peut dire racisme, nazi. C'est le mec qui juste, il est dans une sorte de toute-puissance où tous ceux qui sont à l'extérieur de lui sont des objets. C'est pas ça avec l'instit. C'est pas blanc ou noir. Donc, racisme, pédophilie, non. Revenons à la question centrale. La question centrale, c'est comment est-ce qu'on fait pour désirer un enfant ? Toi, tu dis, c'est quand même une déviance. Encore une fois, le problème de la déviance, c'est que finalement, tout ce qui n'est pas comme toi, tu peux l'appeler déviant. Voir anticommunisme. Voir finalement tous les débats politiques où Christine Boutin va dire, ah, les homos, c'est des déviants. Et donc, à partir du moment où tu dis déviant, tu dis moins bien. Moins bien que celui qui est viant, quoi. Celui qui est dans la voix. Et quand tu dis moins bien, tu fais une hiérarchie. Et donc, c'est plutôt là où tu es raciste. Pourquoi tu es raciste, Lénie ? Après, il y aurait, Freud, il aurait une réponse. Il pourrait dire, en fait, on désire tous les enfants. Regardez quand on fait des câlins à un gosse. C'est un peu dérangeant de penser à ça parce que... Et c'est pour ça que Freud a beaucoup dérangé. Mais quand vous faites des câlins à un gosse, je veux dire, le gosse, c'est génial, quoi. Les gosses sont tout mignons, ils sont tout potelés, ils sentent bons, ils sont agréables à toucher. Vous faites un câlin à un gosse. Vous prenez dans vos bras, le gosse. Il y a quelque chose d'extrêmement plaisant. Ce n'est pas sexuel. Ce n'est pas sexuel. Vous n'êtes pas excités sexuellement. Mais c'est agréable. Et bien, ce que dirait Freud, c'est qu'on est tous pédophiles. C'est-à-dire qu'on peut tous avoir des désirs charnels envers les enfants, pas forcément sexualisés, mais charnels. Charnels. C'est-à-dire qu'on a envie. Mais comme l'enfant, dit Freud, comme l'enfant, il a envie du sein de sa mère. Il a envie du corps de sa mère. Le petit garçon. Il a envie du corps de sa mère. Même la petite fille, elle a envie du corps de son père. Ce n'est pas sexualisé. Mais il y a une volonté, il y a une tendresse. Il y a une tendresse. La frontière entre la tendresse et le sexe, elle n'est pas parfaitement claire. Elle n'est pas parfaitement claire. Donc on pourrait dire, ça pourrait être une réponse, de dire en fait, on est tous pédophiles, mais juste, on ne passe pas à l'acte. On reste dans une tendresse. Et une tendresse respectueuse. Et on revient à Stanislas à tout à l'heure. la question du aimer l'autre pour l'autre, aimer l'autre pour moi. Et quelle est la proportion ? Et bien sûr, il me semble que c'est trouvé dans l'argument que j'ai dit tout à l'heure. Quand tu es adulte, tu dois par conscience, morale, on appellerait ça, mais tu dois faire le choix de dire je protège l'enfant. Et donc je ne suis pas trop tendre. Je ne suis pas trop tendre. Pas trop. Parce qu'il y a un moment où ça devient, c'est surtout pour toi. Et d'ailleurs, on peut penser aussi aux grands-parents, aux gâteaux, les grands-parents qui offrent des bonbons, qui offrent des cadeaux à longueur de journée. Ce n'est pas bien. Ils n'aiment pas l'enfant. S'ils aiment l'enfant, il ne faut pas le gâter. Il ne faut pas lui donner trop de bonbons. Donc on est tous pédophiles, mais on ne passe pas à l'acte. Ceux qui sont pédophiles, eux, ils passent à l'acte. Donc ils font le choix de dire j'y vais quand même. Et je vais jusqu'au bout. Et donc en un sens, ça n'y se lasse. Effectivement, il y a une forme d'amour pour l'autre qui peut devenir, qui peut se sexualiser. Oui ? Donc là, il me semble qu'on a quelque chose comme quelques réponses un peu précises. Non, tu n'as pas une érection, mais tu pourrais. Tu pourrais. Tu sais, c'est ce que dit Freud. Freud, il a une théorie pansexualisative. Tout est sexe. Tout est sexe. Parce que c'est ton but principal. Donc tout est sexe. Donc la tendresse aussi est sexe, mais elle est sexe de façon latente. Mais ça peut apparaître. Mais on est bien fait. Normalement, quand on est équilibré, ça n'apparaît pas. Tout simplement, parce qu'on a un contrôle de nous-mêmes. Tout simplement parce que si ça devait apparaître à un moment, on a une sorte de bon sens, de réflexe, d'éducation qui fait qu'on ne le considère même pas. Donc ça n'apparaît pas. Et c'est très bien. Après, il y a des gens qui sont infavorables, il y a des gens plus ou moins peut-être ont été victimes. Terrain favorable, ce que tu disais tout à l'heure, terrain favorable et qui fait qu'à un moment, ça glisse, à un moment, bon, et puis c'est là. Et c'est trop tard. Oui ? Mais c'est l'histoire de l'anneau. C'est l'histoire de l'anneau que je t'ai raconté. C'est que tu donnes l'anneau à n'importe qui, n'importe qui devient le pire violeur de tous les temps. Le pire gus qu'on puisse imaginer. Parce qu'il n'y a pas de punition. Et donc, s'il n'y a pas de punition, tu laisses libre cours à toutes tes pulsions, même les plus, je veux dire, stupides. Genre stupides. Pourquoi pas ? Je veux dire, pourquoi pas ? T'es invisible. Genre, t'es dans la rue là. Tu vois, une petite vieille. Arrête. Mais parce que t'as pas l'anneau. Parce que t'as pas l'anneau. Mais t'as la petite vieille. Tu sais que ça canne. Ce sont deux ambulateurs. T'arrives. T'arrives. T'es là. Wouah, yazah. Et bam. Et la petite vieille là, tu te la fais. Je suis sûr que tu le ferais, Kevin.